bonjour à tous les amis bienvenue dans ma nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo consacrée à un tuto sur la dacia spring pour changer les haut-parleurs donc ces haut-parleurs je ne trouve pas assez qualitatif d'origine donc j'ai décidé de les changer avant de commencer je vous rappelle la chaîne évolue toujours merci à tous les nouveaux abonnés il y en a de plus en plus chaque jour c'est vraiment très très plaisant n'hésitez pas à vous abonner c'est très important pour l'avenir de la chaîne et ça vous permet également de suivre toutes les nouvelles vidéos alors donc en ce qui concerne les haut-parleurs donc on est sur des haut-parleurs 10 cm au niveau de la dacia spring c'est vrai qu'en termes de qualité c'est pas c'est pas folichon donc moi j'ai décidé de partir sur des haut-parleurs clarion que vous pouvez voir ici alors c'est acheter sur le bon coin comme d'habitude vous commencez à me connaître j'aime bien la partie recyclage donc j'ai trouvé ça sur le bon coin j'ai payé en j'ai payé 10 euros plus les frais de port on tombe sur à peu près une quinzaine d'euros un frais de port en mondial relais pas grand chose voilà donc une quinzaine d'euros c'est des haut-parleurs qui ont je pense déjà un certain âge maintenant ils étaient ils étaient neufs dans leur boîte c'était absolument complet et du coup c'est des haut-parleurs en 10 cm c'est très important et on va voir bas pour le montage de sa part là je vais déjà vous les montrer et puis ensuite on va passer sur la partie montage en tout cas en termes de boîtes on est là dessus alors en termes de haut-parleurs alors j'ai déjà pris un peu d'avance donc on est sur deux haut-parleurs on parle de 180 watts de puissance en tout cas voilà ce que ça donne donc c'est des petits haut-parleurs clarion de voix en termes de design c'est assez sympa c'est des clarions sre 10 22 r maximum pouvoir 180 watts en 4 ohms alors sur ce haut-parleurs ce que j'ai déjà fait donc j'ai acheté sur internet des entretoises que vous pouvez voir ici donc c'est les entretoises qui vont permettre de rentrer exactement dans la forme de la voiture et pouvoir réutiliser les vis d'origine donc il ya trois vis sur la dacia spring pour le montage donc c'est des petites entretoises je vais essayer de zoomer qui ont été imprimé sur une imprimante 3d j'ai payé ça une quinzaine d'euros si vous le souhaitez je vous mettrai le lien vers le site web là où je les ai commandés j'ai attendu une quinzaine de jours quand même pour les avoir donc je pense qu'ils les ont qu'ils impriment ça à la demande j'ai vu qu'ils faisaient d'autres d'autres pièces imprimées 3d ils avaient quelques pièces quelques autres pièces d'aciaspring avoir l'utilité donc les deux entretoises comme vous pouvez le voir sont installés au niveau de la fixation j'ai pris de la colle chaude donc pistolet à colle tout simple donc juste pistolet à colle pour faire du bricolage ça permet de fixer correctement les entretoises du coup ça réduira pas mal les vibrations et je pense que ça ça va bien venir comme ça et chose un peu plus importante ce que j'ai fait j'ai acheté sur amazon pareil si vous souhaitez je vous mettrai les liens dans les descriptions j'ai acheté ses connecteurs qui sont simplement les connecteurs d'origine de la d'aciaspring de mémoire j'ai payé ça 78 euros sur amazon encore une fois je vous passerai le lien mais ça ça va nous permettre de ne pas trafiquer le faisceau d'origine et on va pouvoir démonter tranquillement remonter éventuellement les haut-parleurs d'origine si nécessaire donc en termes de montage bas les deux fils ont été soudés c'est j'ai fait ça proprement avec la gaine thermo rétractable donc c'est de la gaine qui tout simplement avec un petit briquet va se réduire et prendre la forme exacte du câble au moins c'est bien fermé bien isolé donc j'ai fait ça des deux côtés et j'ai préparé ça en amont de la vidéo et on va maintenant pouvoir rentrer dans la voiture faire le démontage des grilles et des haut-parleurs d'origine on va pouvoir placer ces haut-parleurs à la en remplacement et voir ce que ça donne allez je vais passer dans la voiture j'ai fixé la caméra et je vous reprends alors on se retrouve dans la spring pour le démontage des protections de haut-parleurs je vais commencer par le côté passager on va essayer de protéger tout ça alors pour démonter les haut-parleurs enfin pour démonter les cages de protection je vais utiliser un couteau alors j'ai pris un couteau fin pour passer on va protéger le bord pour pas abîmer la partie plastique alors et c'est tout ça allez on va essayer sans chiffon une fois à l'idée c'est de rien abîmer ok ok c'est vraiment juste un cache plastique je soulève doucement comme ça aucune trace de là à cet endroit là on va quand même faire levier sur mon petit chiffon ok ok bon ça se démonte super bien ok donc là j'ai retiré ma grille de haut-parleurs et au niveau du haut-parleur de la voiture il est fixé avec trois vis relativement peu accessible alors j'ai un petit je vous montre une petite boîte d'outils cette année je fais pas de pub mais assez pratique parce que elle est elle est potentiellement elle est très fine donc pour le démontage ça devrait être relativement simple on va trouver l'embout qui va bien c'est celui ci ok je prends ma petite clé et je démonte les trois vis donc il y en a une qui est derrière celle qui est derrière c'est évidemment la plus compliquée mais avec l'outil ça va ça va le faire sans problème il est très fin allez je vais en démonter une ou deux et je vous donnerai rendez vous ensuite je vais peut-être faire la dernière à part ok bon ça se démonte super bien allez de une et de deux et je reprendrai même faire avec le petit tambou directement tac c'est facile ok je vais démonter le troisième et je vous reprend alors j'ai démonté les trois vis on va voir ça va bouger parfait ok démontage relativement simple va désolidariser tout ça il faut appuyer ok donc là on voit le haut parleur d'origine effectivement avec un aimant tout petit je vous mets à côté le petit haut parleur clarion ça effectivement pas grand chose à voir l'arrière strictement rien à voir donc la théorie c'est qu'on va juste remettre ça facilement on va juste remettre les vis on va voir si ça colle au niveau du connecteur alors évidemment il est tombé essayer de le rattraper pas super évident donc là j'ai le connecteur on va voir si le connecteur acheté sur amazon correspond j'ai l'impression ça ressemble donc là c'est super simple c'est plug and play effectivement en termes d'installation il n'y a pas plus simple alors comme vous pouvez le voir j'ai décidé de retirer donc j'ai un petit peu galéré quand même pour enlever la vis du fond j'ai décidé de retirer la petite entretoise je me dis qu'avec deux vis ça va largement le faire puis je veux rester sur deux vis puisque la troisième est vraiment très chiante à enlever et à remettre maintenant on va essayer de trouver la position j'aurais dû regarder avant on était comment comme ça faut-il encore retrouver la position alors là je vois que c'est ce que j'avais vu là j'ai des petites pattes j'ai des petites pattes du haut-parleur qui dérangent donc je vais prendre je vais je vais prendre une pince coupante on va on va les couper de toute façon ils vont rester dans la voiture donc je déconnecte ça je vais aller chercher une pince coupante et je vous reprends alors pour couper ça on va y aller pour de vrai alors je vais juste vous montrer enfin je vois je vais peut-être faire ça à l'extérieur la voiture facile ok on a coupé le premier côté c'est propre les petits bouts de métal par ici alors j'attaque la suite il se coupe super bien avec ce type de pince et le dernier donc on voit là c'est bien coupé là également je vais voir si ça suffit en tout cas et j'attaque le dernier un peu moins pratique désolé je coupe et je vous reprends faire ça en deux fois j'ai vu que en termes de haut-parleur c'est un petit peu bougé les fixations que j'ai fait avec la colle chaude donc je vais juste voir si ça rentre je vais redonner un petit coup de colle chaude pour bien fixer tout ça voilà alors on retrouve la bonne position on va y arriver toujours pas et voilà là on y est c'est nickel ok parfait bon je vais mettre un petit coup de colle chaude pour faire en sorte que plus rien ne bouge et je vous reprends alors cette fois ci j'espère que c'est la bonne donc j'ai refixé tout ça proprement hop on va brancher passe le câble la position est trouvée du premier coup magnifique on va voir si l'emplacement des viscoles évidemment pas tout à fait désolé filmer en même temps c'est relativement compliqué on a l'air d'être dedans oui parfait je commence à serrer je finirai ensuite le deuxième ok on va finir ça à la clé ok on est bon la deuxième ok on est bon ça bouge pas ça bouge plus parfait le premier est en place on va allumer alors on va brancher on va mettre les clés hop l'autoradio ok niveau son ça n'a effectivement rien à voir alors effectivement niveau sonore donc j'ai mis juste suite droite ça n'a effectivement absolument rien à voir avec les haut parleurs d'origine on sent qu'on a déjà beaucoup plus de basses alors après je pense que ça ne suffira pas mais ça va déjà donner un apport et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo je vais vous montrer les prochaines modifications en termes de son alors ce côté il est fait donc là effectivement j'ai testé au niveau de l'autoradio le son droite-gauche vraiment au niveau son juste le jour et la nuit donc je vais fermer je vais finir ce côté juste en fermant en remettant le cache on va faire ça ensemble d'ailleurs donc rien rien de bien compliqué j'espère juste que ça passe magnifique donc ce qui est bien c'est qu'on n'a absolument rien abîmé il n'y a pas de traces ça se fait super bien je passe de l'autre côté et je vous reprends alors je vous retrouve dehors de la voiture donc on va couper directement les petites pattes qui sont à enlever sinon ça ne passe pas je vais le faire directement dehors ça sera beaucoup plus simple alors je vous montre juste le haut-parleur d'origine que je vais conserver après j'ai vu qu'il y en a qui le revendaient de temps en temps moi je vais le conserver juste regarder il y a un petit cache plastique non mais ça on va le laisser comme ça ok je vais conserver le haut-parleur d'origine vous voyez la différence quand même si je retourne les deux-parleurs donc on n'est pas du tout sur le même diamètre dément alors on voit que c'est pas la même qualité ça n'a juste rien à voir bon je vais couper ça et je vous retrouve alors comme de l'autre côté j'ai remis un petit coup de colle chaude là sur les différentes fixations pour m'assurer que rien ne bouge donc j'ai un petit pistolet à colle un tout simple un petit dremel c'est du bricolage ça ferait très bien son affaire là au moins ça ne bougera plus je vais maintenant pouvoir aller dans la voiture pour faire le démontage de la partie conducteur et pour vous montrer ça allez on se retrouve donc on est côté conducteur cette fois-ci même opération que de l'autre côté on utilise le couteau on va faire levier et on va lever ça alors la forme du cache n'est pas du tout la même mais on arrive sans problème à caser son couteau tac on va lever ça on va faire levier on va finir à la main ok bon encore une fois il n'y a pas de il n'y a pas de problème de démontage juste regarder comme de l'autre côté on va passer au démontage donc nos trois fameuses vis mettre dans le bon sens tac la première jamais de soucis encore une fois c'est la vis du fond qui est vraiment chiante parce que peu accessible mais on va quand même s'en sortir donc la première vis est démontée une petite vis comme ça hop c'est un embout de torx T20 pour information la deuxième qui est ici alors en filmant ça rajoute un petit peu de complexité pour vous démonter ça on est là déjà trouvé l'emplacement ok finir à la main encore une fois on va retrouver alors en plus il fait chaud la vis du paroisse est très chaude ok on finit à la main la deuxième et pour finir on va bien s'amuser la troisième qui est par ici ok on y est alors le pare-brise est juste dans le vent je pense que je vais faire comme de l'autre côté je vais enlever la petite entretoise et je vais pas remettre la troisième vis de toute façon si on parle de 10 cm fixe avec deux vis ça fait le travail hop on essaie de finir à la main alors ça brûle pas mal ça brûle vraiment j'aurais presque dû allumer alors désolé ça va faire un peu de bruit mais je crois que je vais mettre un peu de ventilation alors toutes mes excuses pour le bruit j'ai allumé l'air la climatisation sur le haut du tableau de bord parce que il fait vraiment chaud pour démonter ça c'est un peu plus agréable ok on est je pense sur la fin ok je vais tenter d'enlever la vis en sortant le par là ça sera plus simple ok notre dernière petite vis pareil le connecteur il suffit juste d'appuyer donc là on l'a bien pas de problème je vous remonte le deuxième donc ce qui est bien c'est qu'on a démonté on a absolument rien abîmé et on remonte à l'origine avec l'entretoise etc donc c'est parfait et le connecteur alors est-ce que j'enlève la patte de fixation allez je vais l'enlever ça sera plus simple bon finalement j'ai gardé la troisième patte je vais récupérer le connecteur hop on va brancher et l'eau par là ok alors en termes de position ça rentre comment comme ça non dommage ça sera comme ça je pense ok ok parfait on y est donc là on n'a plus que nos trois vis à remettre je vais baisser la ventilation hop la première se trouve par ici on va commencer à la main le plus dur c'est de trouver la position des vis et il y a vraiment peu d'espace pour travailler on va finir la clé tout à l'heure on va Ok. Ok. Et la petite dernière, évidemment. La petite dernière, elle est compliquée. Très, très mal placée. Et on va y arriver. Ok. Parfait. Ok. Hop, on est bon. Allez, test sonore. Alors, pour le coup, ça n'a plus rien à voir. Il nous reste la petite trappe, la petite cage de protection à remettre. Pareil, on le clipse devant-derrière. Intervention réalisée avec succès. Alors, au niveau des réglages, j'ai un petit peu regardé, j'ai un petit peu monté les graves et les médiums et j'ai baissé un tout petit peu les aigus. Je trouve qu'il y a un peu beaucoup d'aigus. Au niveau des graves, c'est bien plus sympa. On peut un petit peu monter. Et au niveau des médiums, j'ai mis à plus en également. Et là, moi, ça me convient parfaitement. Alors, franchement, une modification que je vous conseille, parce qu'une demi-heure pour le montage, en termes de coût, pas grand-chose. Un petit récap. Donc, il y a les haut-parleurs. Donc là, dans mon cas, 10 euros, 5 euros de frais de port. Les entretoises, pareil, une quinzaine d'euros, je crois, frais de port compris. Pour ceux que ça intéresse, dites-le moi en commentaire. Je rajouterai évidemment les liens de ce que j'ai acheté. Alors, les haut-parleurs, c'est le mon coin. C'est du 10 cm, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut quand même prendre des haut-parleurs de taille raisonnable, même en termes d'épaisseur d'aimants. Parce que j'avais pris avant d'autres haut-parleurs. Il me restait des haut-parleurs d'une autre voiture, d'une Jaguar d'ailleurs. Mais les aimants étaient vraiment énormes et j'avais commencé à regarder et visiblement ça ne passait pas. Et après, ce qu'il nous fallait encore, c'était les connecteurs. Comme vous l'avez vu, c'était les vrais connecteurs type d'origine. Donc ça, en termes de montage, c'est vraiment plus simple. Je crois que j'ai payé 7-8 euros, un truc comme ça. Donc ça nous fait une installation haut-parleurs, on va compter un peu près 40 euros. Donc là, petit dernier focus sur les haut-parleurs Renault. Que je vais garder maintenant dans la boîte des Clarions. Et comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, sur la partie sonore, je ne sais pas encore quand je vais le faire. Mais j'ai une autre vidéo qui va être en préparation. Parce que les haut-parleurs, c'est bien, ça rajoute déjà un petit peu un son un peu plus agréable. Mais par contre, moi j'ai souhaité mettre un caisson de base dans la voiture. Et je vais vous le montrer parce que je l'ai déjà acheté. Je pense que ça va absolument tout changer en termes de son. Alors je l'ai pris, j'espère qu'il marche d'ailleurs. C'est un MTX Audio. La référence est RTU8P. C'est un caisson normalement qui s'installe sous le siège de la voiture. Donc on a les différentes connectiques qui sont là. C'est vraiment fin comme caisson de base. Alors j'ai trouvé ce caisson. J'ai trouvé ça sur Vinted. Toujours, toujours de la récup entre guillemets. C'est très bien d'utiliser, de pouvoir réutiliser des équipements. Bon, je ne suis pas persuadé qu'il ait été monté. Et il m'a coûté 60€. Donc pour 60€, je vais pouvoir mettre ce petit caisson dans la voiture. Je pense que je mettrai ça sous le siège passager. A voir, passager, conducteur. J'ai même hésité, je me suis posé la question à le mettre dans le coffre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez ou vous le metterez. J'ai un peu peur que sous le siège conducteur ou passager, je vais perdre un peu de place aux jambes. Donc ça va être un petit peu gênant. A réfléchir. Bon ben écoutez les amis. Sur ce, cette vidéo va s'achever. Merci de l'avoir regardé encore une fois à nouveau. Un nouveau petit tuto qui a été réalisé sur cette super petite spring. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Parce que j'ai encore pas mal de contenu que je vais faire et que je vais vous partager. Sur les évolutions qu'on peut faire de cette super petite voiture. Et ça vous permettra, donc en étant abonné, d'avoir les informations sur les nouvelles vidéos qui arrivent. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir.